Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toute l'équipe Audencia, toute l'équipe Audencia Alumni est ravie, ravie de vous accueillir ici ce soir dans ce lieu, cette vue magique, ce lieu incroyable. On va parler d'intelligence artificielle au service de la société, au service du bien commun. C'est forcément le sujet d'actualité, on ne peut pas passer à côté de ce mot-clé qui est intelligence artificielle et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas épargné. L'IA est aussi un défi pour nous au quotidien. Nous souhaitons donc mettre des étudiants en position critique par rapport à tous ces nouveaux outils, qu'ils soient conscients des nombreux enjeux derrière une utilisation qui apparaît de plus en plus simple. Comme toute nouvelle technologie, l'IA reste un mystère. Et la vraie question, c'est de savoir si on va faire face à une technologie inclusive ou exclusive. Si c'est une technologie inclusive, elle sera comparable à l'eau ou à l'électricité, qui sont des bienfaits collectifs et unanimement reconnus. Si c'est une technologie exclusive, elle sera à la disposition des puissants et elle s'opposera finalement à l'intérêt général. Pour moi, le grand défi de l'IA, c'est l'environnement. On a un destin collectif. L'humanité doit traiter les enjeux de l'environnement. C'est de la complexité, c'est multifactoriel. Et l'IA, justement, est très appropriée pour gérer cette complexité. La vraie question, c'est comment est-ce que l'IA peut avoir un impact sur le changement climatique dans le sens positif, mais il faut aussi faire attention aux changements, aux impacts négatifs. Pour donner quelques exemples, c'est d'un côté, on peut réduire sa consommation d'énergie, on peut typiquement réduire sa consommation d'eau, notamment, grâce à l'IA qui va optimiser l'usage. On peut aussi mieux prédire un certain nombre de choses. Après, de l'autre côté, il faut faire attention parce qu'il y a des gros impacts. Juste pour se donner une idée, en 2027, il y a de fortes chances qu'environ l'ensemble de l'électricité utilisée dans le monde pour l'IA représente environ plus d'un quart de l'énergie utilisée en France. Donc, on voit que c'est important et ça risque d'augmenter. Or, il y a un risque en termes de concurrence d'usage d'électricité. Est-ce qu'on va l'utiliser pour le véhicule électrique ? On va l'utiliser, par exemple, pour l'IA ? Est-ce qu'on va l'utiliser pour l'hydrogène vert ou simplement pour d'autres usages ? C'est une vraie question. Est-ce que l'intelligence artificielle est un facteur d'amélioration, d'inclusion à l'heure actuelle ? C'est l'un des enjeux majeurs sociétals que nous devons relever puisqu'à l'heure actuelle, c'est l'outil le plus discriminant dans sa méthodologie avec des biais dans les algorithmes, une altération des données par manque de représentativité et tous les biais inconscients et conscients qu'on peut avoir, y compris ce qu'on appelle également des discriminations digitales. Le défi que nous devons relever à l'heure actuelle, c'est d'avoir justement de corriger ces biais, de mettre en place des réglementations nécessaires pour préserver l'égalité et la représentativité de tous pour qu'on ait une IA qui soit au bénéfice de tous les humains sans exception. Si je choisis parmi toutes les applications d'intelligence artificielle deux exemples qui me viennent en tête, je vais commencer par ce qui m'est le plus cher, c'est surtout les applications qui sont faites dans le diagnostic, l'aide au diagnostic dans l'imagerie médicale, je pense notamment à la radiologie et aussi à la médecine claire parce que c'est mon cœur de métier. Et un autre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui me porte aussi à cœur, c'est les robots conversationnels qu'on utilise dans les EHPAD ou dans des centres de gériatrie pour favoriser les relations entre les pensionnaires d'une part et aussi aider les gens à continuer à maintenir un bon niveau verbal, ce qui est important pour soigner tout un tas de démence par exemple. Jean-Baptiste, la conférence que tu as suivie ce soir, qu'est-ce que tu as en répris sur la thématique de l'intelligence artificielle ? C'est une thématique finalement inconnue, il y a de grandes possibilités, mais il y a tout un débat éthique autour de ce sujet. Je retiens surtout la notion qu'il ne faut pas que ce soit une innovation, mais il faut que ce soit un progrès, donc que ça bénéficie à tous. Ce que j'en retire de cette conférence, c'est que je pense que les métiers ne vont pas disparaître aussi vite qu'on ne le pense, il faut vraiment prendre l'IA, chaque chose en son temps, chaque chose va bien se passer et il faut bien l'accueillir avec un bon management du changement. Dans ton métier, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact significatif ? Moi je suis consultant et en fait je bosse en innovation, mon but c'est de mettre en fait au service de tout le monde des nouvelles technologies, donc forcément l'intelligence artificielle en fait partie aujourd'hui, donc oui ça résonne à 100% et je me dis surtout qu'il faut qu'on le pense vers l'usage de plus en plus et que oui, on met un cadre réglementaire autour, c'est indispensable, mais je pense qu'il faut aussi qu'on avance et qu'on produise et qu'on produise et qu'on y arrive, qu'on teste.